Je suis bénévole au Gèvre, à grandir et vieillir ensemble. C'est une association. Elle intervient dans le cadre d'un projet de récupération des fauteuils roulants et surtout leur donner une deuxième vie et les refaire partir dans le circuit pour les personnes qui en ont besoin. Moi je travaille au sein du lycée agricole de Gignac avec une classe d'aide à la personne. Donc on leur explique un petit peu le maniement du fauteuil, la remise en état du fauteuil, les nettoyages du fauteuil. Et moi je m'attache, comme il y a beaucoup de filles, à faire découvrir aux filles l'utilisation des outils, des clés, des tournevis, que si un jour elles sont confrontées à un fauteuil, qu'elles sachent le réparer un petit peu ou refixer une palette ou refixer un accoudoir en utilisant le boutier adapté. On est citoyen par entière de son plus jeune âge à la vieillesse et dans notre société où le développement durable est un mot, le projet voulait donner force à ce mot, que ce soit concret. Donc on récupère des fauteuils, on les met à disposition des malmarchands, les jeunes récupèrent ces fauteuils avec les seniors, les mettent en état de fonctionner, montrent aux seniors comment on s'en sert. Et aujourd'hui, c'était plus, on va dire, l'idée de transmettre que le fauteuil, ce n'est pas un objet de handicap, c'est un objet de liberté. On s'est aperçu que beaucoup de personnes âgées manquaient de fauteuils roulants, par exemple pour aller faire leurs courses. Alors les personnes âgées, elles ne pouvaient pas y aller où elles se faisaient faire leurs courses à l'heure actuelle. On a mis des fauteuils roulants dans les supermarchés, ce qui permet aux personnes âgées d'être accompagnées et de pouvoir faire leurs courses. On a fait une sortie supplémentaire. Et cette action a tellement bien marché qu'à l'heure actuelle, on récupère énormément de fauteuils roulants. On en est à, je crois, 250 qu'on a déjà donnés. Je veux détourner les fauteuils roulants de son quotidien, montrer que le fauteuil roulant peut devenir un pinceau, pour montrer qu'on peut faire de l'art à grande échelle avec nos aînés, avoir une rencontre intergénérationnelle entre les adolescents, les enfants, les personnes âgées, amener du lien social par le biais de l'art. Sous-titrage ST' 501